Bonjour à tous et bienvenue sur Tip Top. Vous cherchez une pince à dénuder, mais vous ne savez pas laquelle choisir, quels critères prendre en compte ou encore quel rapport qualité-prix viser. Alors si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, vous allez découvrir le top 3 des meilleures pinces à dénuder les plus adaptées pour vous. Vous pourrez ainsi faire vos travaux d'électricité avec du bon matériel tout en étant plus efficace. Comme d'habitude sur Tip Top, je vais vous présenter les 3 meilleures par ordre de prix, donc on commencera par la moins chère, puis celle avec le meilleur rapport qualité-prix, et enfin la meilleure premium. Commençons par la moins chère, à savoir la pince à dénuder Stanley. Vous avez là une pince qui est fabriquée en France et plus précisément dans le Doubs, si vous connaissez. Elle fait 16 cm de long et pèse moins de 180 grammes, ce qui est léger en main. Elle propose une grande capacité d'ouverture des morts et une puissance de serrage importante pour dénuder tous les types de fils rapidement et avec le minimum d'effort. Vous avez également une vis de réglage qui vous permet de régler facilement et rapidement l'écartement des mâchoires afin d'ajuster la puissance de serrage pour un meilleur dénudage. Elle est très simple à manipuler et ne prend pas de place à ranger. Sa poignée quant à elle est agréable à prendre en main et sa matière empêche tout dérapage, ce qui est pratique. Fabriquée à partir d'acier trempé de haute qualité, vous vous doutez bien de sa résistance à tout type de conditions. Elle est très bien notée par ses clients puisqu'elle a une note de 4,7 étoiles sur 5 sur plus de 553 évaluations différentes. Donc si elle vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai préparé pour vous dans la description pour la commander directement ou en savoir davantage dessus. Passons maintenant à celle avec le meilleur rapport qualité-prix, à savoir la pince à dénuder automatique Jokari T250. Vous avez là un appareil qui va s'occuper de dénuder votre fil à votre place. Vous n'aurez qu'à bien le placer, puis à réactionner la poignée pour que cela se fasse automatiquement. Cette pince est conçue pour les fils pleins et touronnés. Donc pour des travaux de maison habituels ne nécessitant pas du matériel spécifique. Le coupe-fil est également intégré pour plus de facilité d'utilisation. Vous disposez en plus d'un réglage automatique à la dimension du fil jusqu'à 2,5 mm² pour le confort de l'utilisation. D'ailleurs, vous pourrez vous occuper des fils allant jusqu'à 6 mm² pour information. Pour vous expliquer le fonctionnement de l'appareil, vous avez la pince coupante qui est sur le dessus, tandis que la pince à dénuder est sur le devant. Elle est donc très simple à utiliser puisqu'il suffit de régler la longueur que l'on souhaite dénuder, d'insérer le fil jusqu'à la butée et de pincer. Dans l'ensemble, cette pince est très bien notée, avec une note de 4,5 sur 5 sur plus de 1943 commentaires différents. Donc si elle vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai préparé pour vous dans la description pour la commander directement, savoir davantage dessus. Et enfin, pour terminer, on va passer à la meilleure première, à savoir la pince à dénuder automatique gamme FATMAX. Vous avez là un appareil de qualité professionnelle qui peut s'occuper de dénuder des fils d'épaisseur de 0,2 à 6 mm². Elle possède des morts à sertir les cosses et d'une partie coupe-fils pour plus de polyvalence. Ses poignées bimatières antidérapantes rendent plus simples et plus agréables les travaux de dénudage tout en offrant un plus grand confort en main. Il faut noter aussi qu'elle adapte automatiquement l'ouverture de ses mâchoires au diamètre du fil et sa puissance de pression. Le tout grâce à son ressort de rappel et sa molette de serrage, tout simplement pour vous faciliter l'utilisation. De votre côté, vous pouvez également ajuster la longueur de fil de 6 à 18 mm pour plus de précision. Cela en fait un appareil premium qui vous comblera forcément si vous êtes un vrai bricoleur. Dans l'ensemble, elle est bien notée, avec une note moyenne de 4,6 sur 5 sur plus de 5600 avis clients différents. Donc si l'une de ces trois pinces à dénuder vous intéresse, j'ai préparé pour vous des liens dans la description. N'hésitez pas à cliquer dessus pour en savoir plus sur chacun d'entre eux ou pour directement commander l'une de ces pinces chez vous et les recevoir dès demain matin. Si cette vidéo vous a plu et vous a fait gagner du temps dans votre recherche, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines bonnes affaires du web et mettre un petit commentaire. Cela aide la chaîne Tip Top à se faire connaître et ça ne vous coûte rien. Merci du temps que vous m'avez accordé et je vous souhaite une très belle journée ou une bonne fin de soirée. A la prochaine sur Tip Top. Ciao ! Sous-titrage ST' 501